Salut tout le monde, je m'appelle Célia. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait un, mais aujourd'hui, je fais le tag 99 questions étranges. Donc, étant donné que c'est 99 questions, c'est long, je vais le faire en 5 coups de 20 questions. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Et à la fin, je vais faire un méga vidéo avec les 5 qui suivent. Donc, ce tag, je l'ai vu chez Lamarie Blabat, qui est... Les filles que je suis ont des noms un peu bizarres. Donc, Lamarie Blabat, qui est dans mes youtubeuses préférées que j'ai créées. C'est quelque part sur une colonne, un des côtés. Et vous allez voir toutes les youtubeuses que je suis et que j'adore. Et c'est avec elles que j'ai vu ce tag-là. Donc, on va commencer tout de suite et ne pas perdre de temps. Donc, la première question est, si tu pourrais changer de prénom, lequel voudrais-tu avoir? Et je m'appelle Célia, donc j'ai un nom déjà assez original. Je suis contente de l'avoir. Je ne voudrais pas changer de prénom pour rien du monde. Aimes-tu le temps des fêtes? C'est assez bizarre. J'entends l'Halloween. J'adore Pâques. J'aime l'ambiance du temps des fêtes, mais je n'aime pas Noël et je n'aime pas le jour de l'Ange parce que ça me stresse. Beaucoup trop et je deviens super pas agréable pendant ce temps-là. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère, la musique, décorer, faire la bouffe. Ça, j'aime beaucoup ça. Préfères-tu les cheveux longs ou course? Je préfère les cheveux longs. C'est pour ça que maintenant, j'ai des extensions. Les extensions, je les ai achetées sur Amazon. Ils vont coûter vraiment pas cher. C'est des cheveux naturels et vous allez avoir toutes les informations dans la barre. D'informations en bas, si ça vous intéresse d'avoir des extensions pas très chères. Quelle est la chose la plus chère que tu as déjà brisée? Je ne m'en souviens pas, mais c'est mon oncle Luigi qui avait une bibliothèque faite en verre et en ciment. C'était très spécial et j'ai déboulé les marches. Je suis tombée dans cette bibliothèque-là et je l'ai tout cassé. Donc, j'imagine que c'est la chose que j'ai cassée qui coûtait le plus cher. Je ne m'en rappelle pas. Sinon, je ne suis pas une fille qui brise les choses. Donc, tu ne m'en rappelle pas, c'est non plus. Quelle est la chose... Non, c'est ça que je viens de dire. Chantes-tu dans la voiture? Je chante continuellement. Je suis fatiguante et je chante faux. As-tu déjà pêché? J'ai déjà pêché. Je pêche régulièrement avec mon papa. C'est une activité qu'on fait ensemble et que ma fille aussi fait avec nous. Et qu'elle me borde. J'arrive à que pêcher des petits, petits poissons, des petites terres chaudes. Et je ne sais pas, je ne suis vraiment pas une bonne pêcheuse. Mais j'aime ça. Aimes-tu l'école? J'adore l'école. Je trouve ça. Je trouve que c'est incroyable l'école. On n'a fait qu'apprendre. On n'a aucune responsabilité à part donner l'eau d'avoir. Apprendre nos leçons, ce qui est super facile. Et ça a vraiment toujours été une période que je préférais dans la vie. Donc, la prochaine question. Même au PC. Je suis une PC power. Complètement, totalement, je trouve beaucoup plus user-friendly un PC que la puissance du Mac. Donc, je suis baissée. As-tu déjà foncé dans un mur? Ah non. Mais j'ai foncé dans une clôture. J'ai foncé dans une clôture quand j'étais jeune parce que j'étais en vélo et j'ai décidé que je ne voulais pas breguer, voir qu'est-ce que ça donnait. Et bon, j'ai reçu le volant de mon vélo en arrière de la tête. As-tu déjà sauté d'un pont? Non. C'est un peu des... Ouais, ok. C'est des questions bizarres. Crois-tu au karma? Non. Je ne crois pas au karma. Je ne crois vraiment pas au karma parce que je trouve que c'est quelque chose de trop intangible. Puis, je veux dire, moi, je suis une bonne personne dans ma vie présente. Puis, j'espère que j'en étais une bonne aussi dans l'année passée. Ce n'est pas comme j'étais méchante, puis là, j'ai dû me faire pulir, puis là, je suis une bonne personne. Non, je ne crois pas vraiment au karma. Combien de langues par-tu? Combien de langues par-tu? Si on considère que j'ai de la misère à parler en français et que c'est ma langue par-terne. Ben, ben, ah 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 ah! Si, ah 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 ah! Ok, je recommence. Sérieux. Combien de langues parles-tu? Considérant que j'ai de la misère à parler la langue bâtardelle, euh, non, sérieusement, je parle bien le français, je balagouine l'anglais, je travaille dans un milieu anglophone, donc je me suis débrouillée, mais c'est vraiment là, je n'ai pas la facilité d'apprendre des langues étrangères, mais vraiment pas du tout. Aimes-tu l'Halloween? J'adore l'Halloween. Si on pouvait être l'Halloween à tous les mois, le 31 du mois, ce serait l'Halloween, ce serait merveilleux. Comment ne peux-tu pas aimer une fête qu'on te donne des bonbons? Hé hé! Pour moi, c'est impossible, je trouve ça que malheureux de vieillir, parce que je ne peux plus passer l'Halloween, mais maintenant, j'ai l'argent pour m'acheter des bonbons. Ben, ok, c'est correct. Pourrais-tu devenir garde du corps? Tu pourrais devenir garde du corps pour le look, avec les lunettes et la petite cramate avec le veston noir. Ça aurait l'air à parler à mon poignet. Ben sinon, non, je suis trop pichou. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est l'automne. Je préfère l'automne à l'été. L'été fait trop chaud. Tu ne m'en dis plus. L'automne fait beau. Il fait quelque chose de magique, l'automne, de chaleureux que j'adore l'automne. As-tu déjà sauté en parachute? Non. Ce n'est pas parce qu'on ne va l'a jamais demandé. On va l'a déjà demandé. Ça ne me semble tant pas. J'ai trop peur. Je ne veux rien savoir de ça. Aimes-tu les manèges? Plus maintenant. Parce que je suis rendue une vieille peureuse de vieille chloque. Avant, j'adorais ça. J'allais souvent à la ronde. Ben la dernière fois que j'ai été à la ronde, c'est à Montaïa. 18 ans. Donc, toutes les dernières manèges qu'ils ont eu à la ronde, je ne sais pas c'est quoi. Je ne vais pas les essayer. Je n'aime pas les émotions fortes. Je ne veux plus. Non. Je ne veux plus. Je ne parle pas de bando. La question 19, c'est presque la fin du premier bloc. As-tu déjà construit un igloo? Je suis du Québec. Donc, tous les hivers, quand je t'ai dit, on fait des igloos. On ne fait que ça, des igloos. On ne fait vraiment ça que ça, des igloos. Avec toute la neige qui est tassée, avec des parkings, ça fait vraiment des grosses bouteilles. C'est plus des tunnels dans la neige que des igloos. Mais si vous voulez une bonne idée de qu'est-ce que c'est l'hiver avec les igloos au Québec, je vous conseille de voir un vieux film qui s'appelle La guerre des Ducs. Ça vous donne une très bonne idée de qu'est-ce que c'était l'hiver au Québec si vous n'êtes pas du Québec. Et dernière question, si tu peux voir en spectacle n'importe quel groupe, qui voudrais-tu voir? Par chance, j'ai déjà vu mon groupe préféré qui est Yes, mais j'imagine que si j'avais la chance, ce serait The Cure avec Robert Smith. Je sais qu'il n'est plus pareil. Je m'en fous. Donc, c'est la fin du premier bloc des questions de 99 questions étranges. Demain, je n'en pose encore 20. Et les vertedis, il y a encore 20. Et jeudi et les vendredis. Mais ce ne sera pas 20-20 parce que sinon, ça n'arrivera pas. Si vous aimez, je vous invite à liker et aussi, pourquoi pas, vous inscrire à ma chaîne. Passez une bonne journée et bye! Sous-titrage ST' 501